Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des avis de la rédac. Aujourd'hui je vais vous parler de Visite Royale. Visite Royale est un jeu exclusivement pour deux joueurs qui se jouent à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes et il est sorti chez Yellow. Vous pourrez le retrouver en boutique pour un prix d'environ 22 euros. Dans Visite Royale, la patte graphique est très marquée et c'est pratiquement ce qui va attirer l'oeil en fait en premier sur le jeu. On a un deck de cartes dont nous commencerons avec 8 cartes en main mais on y reviendra plus tard. Et puis on a bien sûr ce plateau qui est plutôt une sorte de tapis en fait central avec les cinq personnages qui vont aller et venir tirailler dans cette espèce de tir à la corde de la cour royale. Donc on a le roi, le sorcier, le fou et les deux gardes. Et puis on a cette petite couronne qui va également avoir un rôle crucial. Dans Visite Royale, vous allez tenter d'attirer le roi dans votre cour. Vous espérez obtenir la Visite Royale. Ça va être l'une des trois façons de gagner le jeu. Ou bien le roi arrive dans votre cour, auquel cas vous avez immédiatement gagné la partie. Ou bien la couronne arrive dans votre cour, auquel cas vous avez immédiatement gagné la partie. Ou bien vous épuisez la pioche deux fois. Au bout d'une première fois, vous retournez la couronne. Au bout de la seconde fois, vous avez épuisé la pioche. Le joueur dont le roi est dans le duché à cet instant, c'est-à-dire du côté du plateau, aura gagné la partie. Si le roi est au milieu, on continue les manches jusqu'à ce que l'une de ces trois conditions soit remplie. Bien, comment est-ce qu'on joue à Visite Royale ? Eh bien, à son tour de jouer, on va avoir le choix entre deux options. Soit on va jouer des cartes de sa main qui vont nous permettre de déplacer les personnages présents, sachant qu'à son tour, si on choisit cette option, on ne peut jouer qu'un seul type de carte. Donc par exemple, si je choisis de jouer des cartes garde, je ne déplacerai que les gardes. Si je choisis de jouer des cartes sorcier, je ne déplacerai que le sorcier. Ça, c'est l'option 1. Ou bien option 2, je vais pouvoir utiliser les deux pouvoirs spéciaux qui sont ceux du fou et du sorcier. Le fou, je peux utiliser ses cartes, les cartes bleues, donc pour déplacer n'importe quel autre personnage, n'importe quel autre type de personnage, pour être précise, à sa place. Le sorcier, je peux attirer n'importe quel personnage sur sa carte. Il fait, viens me voir mon enfant, et hop, hypnose. La règle de déplacement principal, c'est que le roi ne peut toujours être entouré, doit toujours être entouré de ses deux gardes. Il doit être escorté, en fait, et toute une série de petits coups et de petites manigances vont se jouer à travers le timing des cartes que vous voyez ici. Quelques petites cartes spéciales, par exemple ici, on a tout simplement un mouvement de 1. Ici, on a un resserrement des gardes autour du roi. Ici, on a le sorcier qui se déplace de 3, le fou qui se rend sur la case du milieu. Ces cartes-là peuvent être défaussées par paire afin de déplacer l'ensemble de la cour, donc le garde, le roi et ses deux gardes, d'une case. Bref, plein de petits micmacs avec les cartes qu'on peut agencer de façon assez drôle et assez imprévisible. Ce qui rend le jeu, eh bien, on est toujours dans la balance, dans la stratégie et dans la tentative d'optimisation de sa main, mais on voit rarement venir son adversaire. Très rigolo, donc. Visite Royale est un jeu de Rainer Knizia et ça se sent. On est clairement dans le jeu de cartes où on va tenter de contrer, mais en même temps, ah, clic, claque les cartes avec les chiffres, avec les couleurs. Forcément, ça fait penser à Shoten Toten, même si ici, on est dans une seule dimension. On a ce côté tir à la corde, face à face, qui fonctionne très très bien, il faut le dire. Et puis, ce que j'apprécie particulièrement dans ce jeu, je dois le dire, c'est que on a tout le temps l'impression qu'on va gagner. On a tout le temps l'impression que ça y est, on a trouvé la bonne stratégie. On est vraiment rarement dans le mauvais tempo. Et ça, c'est assez chouette, puisqu'on réussit à faire des familles de cartes du même couleur. On va pouvoir jouer d'un coup, donc on va pouvoir créer un mouvement de bascule, sauf que ça nous permet de renouveler pas mal notre main. Sauf que, bien entendu, notre adversaire, à son tour, fait la même chose. Donc, on est un peu comme une espèce de marée qui n'arrête pas de vaciller entre les deux côtés. Et puis, le deuxième très gros point fort du jeu, bien entendu, c'est son édition, ses visuels. Donc, l'illustrateur, c'est Carl James Mountford. Et c'est coloré, c'est vif, c'est assez poétique. Moi, en tout cas, je suis très convaincue par les visuels qui définitivement attirent l'œil. Quand est-ce qu'il y a du thème, ça reste un thème qui est, ma foi, relativement classique, de bonne à loi, dirait notre ami Guillaume. Et le jeu est très agréable, très accessible, assez rapide, s'explique bien. Tout ce qu'on demande, en fait, à un petit jeu à deux. Et voilà, c'était notre avis sur Visite Royale. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu l'occasion de le tester, dites-nous si vous aussi, vous avez eu ce sentiment de ce que vous avez gagné avec la couronne, avec le roi, avec l'épuisement du deuxième deck. Moi, j'ai joué deux fois, j'ai perdu les deux fois et pourtant, j'ai à nouveau envie de jouer. Donc, je pense que c'est plutôt le signe d'un bon jeu. Passez une très bonne journée. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada